Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Barack Obama. Donc il a fait une apparition et un discours pour le meeting de Kamala Harris. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de regarder son thème astral et peut-être de faire quelques prédictions. Alors il est l'Uyon ascendant verso. Verso ascendant verso, c'est des êtres très libres, mais ça reste quand même quelqu'un qui est l'Uyon. Donc il y a quand même une énergie traditionnelle chez lui. L'ascendant est à 18 degrés du verso. En face, on a un soleil à 12 degrés du signe du lion. En réalité, ce soleil, on le considère dans la 7 et il impacte aussi son ascendant. Il a un Jupiter à 0 degrés du verso. Dans la 12 en Placidus, mais si on mettait le thème en signe une maison, Jupiter serait dans la une. Et donc, je pense qu'il aurait beaucoup plus d'intérêt et d'explication. Ça me paraît logique par rapport à son caractère et comment il est, parce que c'est quelqu'un qui renvoie beaucoup une énergie de confiance en lui. D'ailleurs, moi en astrologie, je différencie les maisons 12. J'expliquais un peu ça dans les formations. Mais pour moi, toutes les 12 ne se valent pas. Surtout quand, une fois que je change le système de domification, ce Jupiter est dans la une. Pour moi, ce n'est pas une vraie 12 à proprement parler. Sa Vénus est en 5, en cancer, donc quelqu'un qui aime être sur scène. D'ailleurs, en parlant de ça, Jupiter va passer dans le signe du cancer en mai 2025. Et donc, d'ailleurs, un chouïa avant, dès le printemps 2025, en fait, Jupiter va transiter dans la maison 5 de Barack Obama. Donc, il y aura peut-être chez lui un truc où la scène, une énergie où la scène va être plus importante. Et est-ce qu'il reviendra sur scène, etc. Franchement, avec de tels transits, je ne sais pas s'il va revenir, mais ça peut faire naître chez lui l'envie d'être sur la scène ou d'être plutôt visible. D'ailleurs, au niveau des transits, comme je le dis, pour moi, ça va activer tout ça. Sa lune est en gémeaux. C'est quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, c'est assez changeant. Il peut même intellectualiser ses émotions. La lune prend un carré de Pluton. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement facile au niveau de ses émotions. Il peut être très dur. Lune carré Pluton, ça peut donner de la manipulation. Très concrètement, ça peut donner de la manipulation. Bon, ascendant verso, c'est des gens assez libres, comme je le disais. Mais c'est des gens qui aiment la connaissance, qui aiment apprendre, qu'on peut qualifier d'intelligent. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne le sont pas, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez intelligent qui est ouvert au changement en plus. Il y a quand même Uranus en face. Et d'ailleurs, Uranus est conjoint à son honore. Donc, lui, plus il va vers une énergie de révolution et de changement radicaux, mieux c'est pour lui à tous les niveaux. Et c'est vrai que sa Vénus en cancer, en 5 en plus, ça apporte beaucoup d'importance au romantisme, à l'amour et à la famille. La famille, c'est quelque chose de très important pour lui. Mercure en lion, ça, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est des gens... Alors, je crois qu'en plus, il avait été... Je crois que quand il était président, on trouvait qu'il parlait beaucoup, qu'il s'est allé beaucoup. Je crois qu'il avait même fait l'objet de moqueries à ce niveau-là. Et c'est vrai que Mercure en lion, c'est typique de je parle, écoutez-moi, j'ai des choses à dire. Et en face de Jupiter, Jupiter qui augmente l'énergie de Mercure, c'est-à-dire... On parle beaucoup, beaucoup, Mercure opposée à Jupiter. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il a aussi cet aspect-là. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est en Sagittaire... Son Mercure étant Sagittaire de mémoire et son Jupiter étant Cancer. Mais effectivement, c'est vrai que Mercure carré Jupiter, Mercure opposée à Jupiter... En plus, ce type d'aspect, ça donne aussi des personnes qui peuvent parler au-dessus de leur capacité. C'est du style, je vais faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le faire. Attention, ils veulent le faire. Mais ils ont tendance à en faire trop quand ils parlent. C'est-à-dire, je vais m'en occuper, t'inquiète. Et puis, peut-être qu'ils ne vont pas forcément réussir à le faire parce qu'ils aiment cette énergie de parler plus haut que d'en faire trop. Voilà, tout simplement. Voilà, en gros, je pourrais évidemment raconter plein, plein, plein de choses. Mais ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me donner vos propositions de thèmes de naissance que vous souhaitez que je fasse. Parmi les personnalités publiques, ça fait des artistes, des politiques, qui vous voulez. Et puis, pareil, au niveau des pays, s'il y a certains pays que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Au niveau de mon profil, vous avez mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, pour celles et ceux qui veulent apprendre à ce projet avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre le 4 septembre. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet.